Bonjour, moi c'est Isabelle. En ce moment, même si tout va bien pour moi tant sur le plan pro que perso, je me sens souvent stressée et j'ai l'impression de ne pas être la seule dans ce cas. Je me suis donc intéressée aux origines du stress et j'ai découvert qu'à l'époque il aidait nos ancêtres à fuir et à se sortir de situations périlleuses type attaque de mammouth. Le stress était alors vécu comme un moteur nous permettant de survivre et non comme un frein. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est normal de stresser, ça ne dépend pas uniquement de nous. Quand on stresse, on produit des hormones type adrénaline, endorphine qui doivent être évacuées sauf que nos conditions de vie actuelles ne nous aident pas vraiment à le faire. Aujourd'hui on multiplie tellement les situations de stress qu'on finit par se laisser facilement déborder. L'intensité et l'exposition prolongée au stress peuvent même nous mener à la dépression ou au burn-out. Entre le stress physique causé par le bruit, la pollution ou le changement climatique et le stress psychique dû aux tensions familiales, à la perte de liens sociaux, aux problèmes de santé, tout ça ajouté à un temps libre qui font comme neige au soleil, pas étonnant de ne pas réussir à évacuer. Ce qu'il faut se dire c'est que c'est naturel de stresser, c'est même un repère. Le plus important c'est d'anticiper et de prendre les choses en main parce qu'il y a quand même des solutions que l'on maîtrise et qui peuvent vraiment faire la différence. Moi j'ai décidé de tout miser sur le sport et l'alimentation et je n'ai pas fait ce choix par hasard. Je me suis aperçu que lorsque j'étais stressée, j'avais tendance à me ruer sur le sucre. Et visiblement c'est normal, une histoire de cortisol qui prend le contrôle de mes envies. Du coup je compense mes fringales en privilégiant les vitamines B et D et je ne lésigne pas sur les fruits et les légumes. Quant au sport, rien de tel que l'activité physique régulière pour me vider la tête et évacuer ce surplus d'hormones et tout ce stress. Au final ma grand-mère avait raison, ce qu'il faut c'est se concentrer sur le positif. Et pour ça j'ai trouvé un super exercice. Chaque soir avant de me coucher, je pense à trois choses qui m'ont donné le sourire dans la journée. Rien de mieux pour passer une bonne nuit et se réveiller détendu.